Dans son discours à la Nation, le Président de la République, Abdelmajid Aboum, a annoncé une série de mesures en vue de lutter contre l'épidémie du nouveau coronavirus, Covid-19, qui a déjà fait cinq morts et contaminé plus de soixante patients à travers le territoire national. Durant son allocution dans la soirée de ce mardi 17 mars, le chef de l'État a rappelé que le coronavirus représente une menace réelle à la sécurité nationale. Dans ce sens, Abdelmajid Aboum a appelé les Algériens à faire preuve de solidarité, de civisme et de discipline, rappelant à cet égard que l'Algérie a tous les moyens nécessaires pour faire face à l'épidémie du Covid-19. Je vous assure que l'État est fort et conscient de la sensibilité de la situation a affirmé le Président durant son allocution assurant par la même occasion que la situation est sous contrôle. Il a également fait savoir que l'Algérie dispose de 15 millions de masques de protection et que pas moins de 54 autres millions de masques seront acheminés dans les jours à venir. Le Président a également révélé que l'Algérie disposait de 2500 lits de réanimation et que cette capacité sera revue à la hausse, atteignant 6000 lits de réanimation pour recevoir le flux des patients contaminés par le coronavirus. Voici les principales directives rapportées lors du discours de Théboum. La fermeture des frontières terrestres et maritimes de l'Algérie. La suspension de tous les vols et les dessertes maritimes des vers l'Algérie à l'exception du transport de marchandises. La lutte contre les spéculateurs sur les prix des produits sanitaires. L'interdiction des marches et des rassemblements publics, quelle que soit leur forme. L'interdiction de l'exportation des produits alimentaires et de tous les produits considérés comme stratégiques. L'augmentation des capacités des hôpitaux et des centres hospitaliers à travers le pays. La suspension des prières collectives dans les mosquées ainsi que la fermeture des mosquées et des lieux de culte, jusqu'à nouvel ordre. La désinfection des stations de transport en commun et des moyens de transport public. L'identification et le déclenchement de poursuites judiciaires, à l'encontre des auteurs de fausses informations et de tous ceux qui propagent de fausses nouvelles liées à l'avancement de l'épidémie du coronavirus en Algérie. Le déploiement d'une stratégie de long terme en vue de lutter contre l'épidémie et préserver la nation. Le lancement de campagnes de sensibilisation et de pédagogie pour inciter la population à suivre les mesures de prévention. En dépit de la liberté des prix, les services du ministère du Commerce peuvent intervenir dans des cas exceptionnels et ce, en application de l'article 5 de la loi 0303 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, qui donne aux autorités publiques le droit d'intervenir pour plafonner les prix et déterminer les marges de bénéficier en cas de nécessité absolue, a affirmé le ministre du Commerce. Selon un communiqué du ministère, Kamel Rozig, ministre du Commerce, a appelé, lors de l'audience qu'il a accordé au Président de l'Union Générale des Commerçants et des Artisans Algériens, Azabin Kshora, et au Président de l'Association Nationale des Commerçants et Artisans, Eladjhtar Boulonouar, les citoyens à rationaliser leur consommation et à ne pas se ruer sur les marchés, car cela peut conduire à la hausse des prix. Il a également lancé un appel à tous les acteurs dans le secteur du commerce à observer les mesures préventives pour contenir la propagation du coronavirus, comme le port de gants, en veillant à la désinfection et au nettoyage des espaces commerciaux. Le ministre a indiqué que toutes les marchandises et les produits de large consommation sont disponibles sur les marchés et les espaces commerciaux et que les stocks contiennent des quantités suffisantes pour approvisionner les marchés jusqu'à la fin de l'année, écartant la possibilité de perturbation dans l'approvisionnement suite à la propagation du coronavirus, ajoute le communiqué. Concernant les mesures prises par les services du ministère relative au renforcement du contrôle, Rezig a précisé que tous les laboratoires ont été mobilisés à travers tout le pays pour contrôler la qualité des produits sur les marchés de façon à préserver la sécurité des citoyens. La relation liant le ministère du commerce au partenaire professionnel est une relation de coordination pour un seul objectif commun qu'est le service du pays et des citoyens et toutes les décisions sont émises après concertation avec tous les partenaires, a-t-il dit. En outre, comme mesure préventive dans les centres et espaces commerciaux contre le danger d'expansion du coronavirus, le ministre a ordonné la fermeture des espaces de loisirs au centre commercial Hardy à Alger et ce, à l'issue de sa visite inopinée à Hardy. Par ailleurs, l'entreprise des centres commerciaux algériens a annoncé, dans un communiqué, la fermeture du centre commercial Bab-Edzouar à Alger à partir d'avant hier à 20h00 jusqu'à Nouvelle Ordre, ainsi que le centre commercial El Sania relevant de l'entreprise Aoran. Dans son communiqué, l'entreprise a indiqué que cette décision intervient suite aux mesures prises par le ministère de l'Intérieur pour mettre fin à la propagation de la pandémie de coronavirus ainsi que l'appel lancé par la direction du commerce de la Wilayad Alger à tous les commerçants activant dans les domaines des salles des fêtes, des bains morts, lieux de loisirs et de divertissement, à l'arrêt immédiat de leurs activités dans le cadre des mesures préventives pour la lutte contre la propagation du coronavirus, et pour préserver la santé des citoyens. Les pharmaciens appelés à assurer la disponibilité des produits de prévention contre le virus en outre, le ministre a appelé, les acteurs du secteur pharmaceutique à l'impératif d'assurer la disponibilité des moyens de désinfection et de prévention dont les masques, les gants et les gels désinfectants, soutenant lors d'une réunion avec des représentants du syndicat national algérien des pharmaciens d'officine, de l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie et du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, que le gouvernement a commencé à encourager les investisseurs désirant fabriquer les masques, les gants et les produits désinfectants afin de couvrir la demande tout en leur assurant les facilitations en matière d'investissement. Cependant, poursuit le ministre, le gouvernement pourrait recourir au soutien du marché par des produits importés si la production nationale s'avère insuffisante et ce, après concertation avec les parties concernées, notamment au vu de la croissance de la demande sur ce genre de produits. Par ailleurs, le premier responsable du secteur a examiné une proposition relative au plafonnement des prix des produits désinfectants au profit des consommateurs, outre l'intensification du contrôle en la matière en coordination avec les ministères des Finances et de la Santé. Le laboratoire français Sanofi s'est dit prêt à offrir aux autorités françaises des millions de doses de l'antipaludique plaquenil, pouvant traiter potentiellement 300 000 malades, après des essais jugés prometteurs auprès de patients atteints du Covid-19. Sanofi s'engage au regard d'une étude aux résultats encourageants menés sur ce médicament à mettre son traitement à la disposition de la France et à offrir plusieurs millions de doses qui pourraient permettre de traiter 300 000 patients, a indiqué mardi l'AFP citant un porte-parole du laboratoire, tout en précisant que le groupe se tenait prêt à travailler avec les autorités de santé françaises pour confirmer ces résultats. Le plaquenil, une molécule d'hydroxychloroquine, également utilisée depuis des décennies dans les maladies auto-immunes de type lupus ou polyarthrite rhumatoïde, pourrait en effet avoir un effet sur la disparition du virus, a indiqué lundi le professeur Didier Raoul, directeur d'Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille. Selon cette étude menée par le professeur Raoul sur 24 patients atteints du coronavirus, six jours après le début de la prise de plaquenil, le virus avait disparu chez trois quarts des personnes traitées. Plus tôt dans la journée de mardi, la porte-parole du gouvernement français, Sibeth Ndiaye, avait indiqué que ces essais cliniques étaient prometteurs et seraient étendus sur un plus grand nombre de patients. Ces nouveaux essais cliniques seront réalisés avec une équipe indépendante du professeur Didier Raoul, a précisé la porte-parole du gouvernement français à l'issue d'un conseil des ministres, en soulignant qu'à ce stade nous n'avons pas de preuves scientifiques que ce traitement fonctionne. Plusieurs experts appellent en effet à la prudence en l'absence d'études plus poussées et en raison des effets indésirables qui peuvent être graves, notamment en cas de surdosage. « J'ai pris connaissance des résultats et j'ai donné l'autorisation pour qu'un essai plus vaste par d'autres équipes puisse être initié dans les plus brefs délais sur un plus grand nombre de patients », a de son côté indiqué lors d'une conférence de presse téléphonique le ministre français de la Santé Olivier Véran. Ce dernier a émis l'espoir que ces nouveaux essais permettraient de conforter les résultats intéressants obtenus par le professeur Raoul. « Mais il est absolument fondamental d'asseoir toute décision de politique publique en santé sur des données scientifiques validées, et les processus de validation, on ne peut pas négocier avec », a-t-il souligné à propos de ces essais. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Flash News DZ pour recevoir des notifications lors des sorties de nos vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501